On terminera donc nos débats avec une intervention de Catherine Piquuche du syndicat FSU. Le syndicat FSU qui s'est beaucoup prononcé pour les langues régionales, ainsi Catherine de Viresi. Et donc on terminera nos... Alors on terminera nos échanges vers 1h moins 20, qui seront clôturés par un impôt offert par la région, quand même. Par rapport à la région qui vont aussi. Et puis je rappelle à ceux qui sont en quart, que le quart nous reprend à une heure précise. Merci beaucoup Catherine de votre venue. Alors nous ce qu'on attend, ce qu'on attend un petit peu au niveau des propos que vous pourriez tenir, ce n'est pas des propos d'engagement, mais évidemment, je pense, des instances nationales. Et c'est de savoir comment les syndicats d'éducation nationale peuvent aider à une prise de décision au sein peut-être d'abord des instances locales, c'est-à-dire du rectorat ou d'inspections académiques. Mais également au niveau national, au prévu du ministère, à faire en sorte, non pas qu'une loi soit adoptée, mais tout simplement qu'une langue complémentaire soit ajoutée à la liste du B.A. 2001. Voilà, qui est tout simple, il ne faut pas de décret, il ne faut rien de tout ça. Il faut simplement un petit texte administratif qui dit on ajoute de flamand, on ajoute de picard, on ajoute de francot-provençal. On s'apporte plaisir à Marc également et à ses collègues de Savoie qui sont là, parce que ce sont aussi des langues oubliées par l'éducation nationale. Bonjour à tout le monde, merci à Flaire de nous avoir invité. Donc moi je suis Catherine Pépu, je suis secrétaire régionale de la FSU, la Fédération syndicale militaire, qui est toujours en réception professionnelle majoritaire dans la langue d'éducation, qui est chez la vente membre du bureau national de la FSU. Donc comme ça a été rappelé effectivement, la FSU s'est engagée depuis longtemps en faveur des langues régionales, comme elle s'engage en faveur des langues d'outre-mer, dans la mesure où ça constitue une partie très importante de l'identité nationale. Vous le savez aussi lors des précédents autologues de la FARAEC, nous avons répété que nous sommes toujours très en retard sur l'application des textes, concernant notamment le patrimoine immatériel de l'humanité. Ça c'est vrai à la fois pour les langues régionales, les langues d'outre-mer, mais également pour les langues vivantes. Alors on peut dire qu'effectivement, on est certainement dans une période difficile, de crise certainement, pour les langues régionales actuellement, mais je dirais que c'est à relativiser aussi, parce que c'est vrai, aussi pour les langues vivantes. Certainement que la situation est beaucoup plus sensible pour les langues régionales, dans la mesure où ce sont déjà des langues qui sont fragilisées, je dirais des départs, dans la mesure où elles ne sont pas diffusées de façon majoritaire. Donc les langues régionales font les frais de la politique actuelle, de l'enseignement d'une manière générale, à savoir celle des réductions de postes, des réductions d'horaire, de la liquidation de la formation des enseignants. Donc elles en font elles aussi, je dirais, et ça se vois simplement d'autant plus que ce n'est pas très, comment dire, que c'est un enseignement qui n'est pas diffusé de façon homogène sur l'ensemble du territoire aujourd'hui. Une des raisons certainement de la faiblesse, c'est aussi les orientations qui ont lieu depuis les années 2000, de réorienter l'enseignement des langues, qu'elles soient visionnantes ou qu'elles soient régionales, sur le communicationnel. On a donc la perte d'identité, la perte de culture, et c'est un élément bien évidemment particulièrement néfaste pour l'enseignement des langues régionales et pour leur développement et leur diffusion. Alors, si je peux, au niveau de la FSU, on est particulièrement au niveau de la FSU régionale, on n'est pas en date, et bien au niveau du flamand et du picard, on en avait parlé ensemble, on est tout à fait intéressés pour développer un travail continu sur ces questions et pour pouvoir faire avancer ces questions-là, notamment au niveau des inspections d'académie et du rectorat. Moi, au titre de la FSU, je siège depuis la création de la commission à télévision langue, donc c'est l'angle vivante. Donc je siège depuis 2006 dans cette commission qui a été créée en 2006, étant une émanation d'évoction de 2005. On pensait bien qu'on n'avait pas grand-chose à attendre dans cette commission, déjà au niveau de la constitution, de la commission, comme vous le savez, il y a très peu d'enseignants qui sont représentés, donc il y a pas mal de noms normalement de l'univers social et économique, mais je dois constater que depuis 2006, quasiment personne ne vient jamais. Ce sont les représentants des enseignants des Bordelais qui sont là, il y a les représentants du rectorat, on voit très très peu d'autres représentants, de temps à autre, un représentant des collectivités territoriales, mais il n'y a pas de travail en amont, il n'y a rien. Donc il y a une réunion par an, c'est une réunion qui est vraiment devenue, je dirais, formelle et assez lidée de son contenu. Nous, en tant que question, nous posons toujours des questions préalables pour essayer de faire avancer des dossiers. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'au niveau du flamant, une éputation, justement, un travail en amont, et nous puissions au moins avancer un certain nombre de questions pour essayer d'avoir des réponses plus précises et qu'au moins qu'elles soient actées dans des documents officiels, dans des comptes rendus officiels. Donc ça pourrait déjà être une première approche. Après, sur le terrain, c'est vrai que c'est au niveau des conseils des écoles, des conseils d'administration, des collèges, des lycées, que les parents d'élèves, avec les représentants aussi, avec les élus, les collectivités territoriales, et les représentants des personnels, enseignants et non-enseignants, peuvent aussi faire adopter des motions qui peuvent aller dans le sens de réclamer, justement, l'ouverture d'un enseignement de nombre régional. Alors ça sera forcément localisé dans un premier point, mais ça peut être une première amorce, une première approche, pour essayer de faire, disons, entendre à la voix du terrain, je dirais. Et on retrouve tellement la même problématique pour les règles vivantes. Moi, je suis la question de l'ambiance vivante dans l'académie pour le SNES et l'agressure, puis le SNES et l'agressure, puis le SNES et l'agressure, et le SNES et l'agressure, ça ne remonte pas hier. Et la situation s'est vraiment extrêmement dégradée en termes de diversification. Donc on a un recul, personnellement, je suis aussi prof d'amont, on a un recul énorme en termes de diversification dans la région, qui pourtant, comme Delphine l'a rappelé, c'est une région aussi d'immigration, donc avec des deux mondes, des familles, que ce soit les langues d'immigration, que ce soit d'autres langues aussi. Et même par rapport à ces deux mondes-là, on n'a pratiquement plus rien, au niveau des langues vivantes, au niveau de l'enseignement dans le second degré, et je ne parle pas des premiers degrés. Dans le premier degré, on est pratiquement... Alors là, on a eu vraiment une éradication, je dirais, pratiquement, depuis deux ans, avec la volonté manifeste, affirmée du récordat, de passer au tout onglet, uniquement. Même quand les personnels ne sont pas formés. Alors qu'il y a des personnels qui sont formés dans d'autres langues, dans le premier degré, et on leur impose de faire de l'anglais. Donc là, je crois vraiment qu'il y a du travail, de terrain à faire, à faire remonter par le pied, effectivement, des parents, des collègues, des élus, pour pouvoir faire changer les choses. Parce que le discours de la rectrice en face, c'est bien celui de dire qu'il n'y a pas de demande. La demande n'est pas entendue. On ne veut pas le temps, mais on dit après qu'il n'y a pas de demande, de toute façon. Mais on retrouve... Alors, la réforme des lycées, pour nous, a aggravé les choses au niveau des LV3, et donc dans d'autres académies où il y a des langues régionales, au niveau des langues régionales aussi, au niveau du lycée. Et c'est toujours avec cette question moyens de demande. Comme on ne veut pas mettre les moyens, puisqu'on a décidé de diminuer les moyens de l'enseignement, et les langues en particulier, en fonds, particulièrement les frais, eh bien, on dit qu'il n'y a pas de demande. C'est une histoire de la paix et de la poule, de toute façon. Quand on a des éléments concrets pour alimenter la... Enfin, pour montrer qu'on a vraiment une vraie demande, là, on peut se battre. On peut se battre localement, et je pense qu'effectivement, on peut se battre au niveau des institutions. Alors, il y a différents organismes. La commission académique, l'entend, c'est une commission consultative, mais qui peut permettre de faire avancer un certain nombre de dossiers, d'avoir des choses un peu précises ou concrètes. Et donc, là, sur ce point-là, je peux m'engager au FSU pour pouvoir faire du travail de fond sur la question des langues régionales dans l'académie. On peut intervenir également, puisque nous sommes également majoritaires, dans les conseils départementaux et académiques de l'éducation nationale sur la question des langues régionales, comme nous intervenons d'ailleurs sur la question des langues vivantes. Je ne dis pas que ça va changer les choses du jour au lendemain, mais je pense que c'est un travail de fond. Et pour moi, de toute façon, il s'inscrit dans le travail de fond que nous avons tous à faire pour inverser la politique éducative actuelle. J'ai une question par rapport à une future position officielle du FSU. Est-ce que vous pourriez travailler sur une proposition pour le prochain, vous pourriez demander la position nationale et le FSU sur le sujet du flamand et du picard ? Pourquoi le franco-commençal n'a pas eu de motion spécifique de la part du FSU ? Pas de la question. D'accord. C'est une organisation démocratique. Ce sont les collègues des différentes académies, des différents départements qui portent des propositions à la base, et effectivement, à l'abonnement du camisole national. Nous, on a dit effectivement tous les collègues qui se sentent proches de la FSU de faire les rapprochements nécessaires pour pouvoir faire avancer ces positions. Il n'y a pas de blocage de fond. Comme je dis, que ce soit les positions de culture et d'ouverture, on est tout à fait favorables au développement de l'ensemble des gens, qu'elles soient régionales, de toute façon. Merci de cette avance. Est-ce qu'il y a des questions ? On a encore 5-6 minutes sur la question de la défense des langues par la partie syndicale de l'éducation nationale. En rapport à d'autres sujets, à qui concerne ? Non, juste pour dire qu'effectivement, au Montréal, on travaille très très bien avec la FSU. On a un jour des syndicales qui est défaite. J'ai été invité en tant que président des parents d'élèves. Je connais pas mal de... Je suis dans l'enseignement, ça m'aide un peu. Je trouve qu'on travaille bien, qu'on arrive à discuter. On n'est pas toujours d'accord sur tout, parce qu'il y a aussi des éléments syndicaux qui font qu'il y a la défense des personnels. Mais globalement, je trouve qu'on arrive à avoir une vision claire, une vision de développement des langues régionales, et en particulier chez nous, de l'enseignement biologues. Et ça va dans le bon sens. Et je pense que la FSU, maintenant, depuis une bonne dizaine d'années, est un syndicat qui, effectivement, fait beaucoup de travail, y compris sur le terrain concrètement. Il y a un peu un peu des déclarations, il y a... Ils sont passés des déclarations au travail très rapidement. Il faut qu'au milieu de la FSU, mais tu dois succès sûrement, il y a un stage national SNES, langue régional, le 15 décembre. Donc, comme tu sais que le congé syndical, c'est un mois avant, tu peux encore t'inscrire. Et y participer, parce que là, tu m'as rencontré avec des camarades de toutes les langues de France, et je pense qu'après, pour travailler, parce que j'entends, on dit comment une motion, une motion, c'est portée par une section, puis un département, puis il y a tout le temps à rien faire. Et ça, ça s'en prend. Et y compris les débats sur les langues régionales, quand on fait un stage national, là, c'est un très haut niveau de formation et de... d'information et de formation, et je pense que ça serait pas mal si tu pouvais te libérer pour y aller, parce que là, tu verrais les copains des autres langues. J'en ai déjà fait. Pardon ? J'en ai déjà fait, je ne suis pas d'autres dans le domaine. Sur les langues régionales ? Oui. Ah, super. Merci. En tout cas, merci pour cette intervention. Je pense que c'est le début d'un flux de modèle de loi. Applaudissements Merci.